Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre unité 7, leçon 2. On va apprendre aujourd'hui verbe écrire, verbe faire et verbe lire. Verbe écrire, c'est-à-dire verbe en anglais, c'est to write. Verbe faire, c'est to do. Et verbe lire, c'est read. Bon, on va lire ensemble les verbes et on doit étudier très très bien. D'abord, verbe lire au présent. Je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisez, il avec S et elle avec S lise. Notre fois, je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisons, vous lisez, il avec S et elle avec S lise. Bon, verbe faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. Notre fois, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. Bon, verbe écrire, j'écris, 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 tu écris, tu écris, il écrit et elle écrit, nous écrivons, nous écrivons. Vous écrivons, vous écrivez, vous écrivez, ils, elle écrivent. Bon, on va faire un exercice. On conjugue les verbes suivants. Numéro 1. Tu, avec verbe lire. Tu, histoire. Tu lis. Tu lis l'histoire. Très bien. Le garçon, le garçon, le garçon, verbe écrire. Le garçon écrit la leçon. Très bien. Avec T. Écrit la leçon. Numéro 3. Je fais du sport. Bravo. P avec S, pas T. Je fais du sport. Numéro 4. Les élèves font les élèves. C'est duriel. Font les devoirs. Alice lit avec T. Alice lit le journal. Numéro 6. Nous écrivons, nous écrivons. Nous écrivons une lettre. Bravo. Numéro 7. Vous faites. Vous faites la vaisselle. Vous faites la vaisselle. Numéro 8. Verbe écrire avec sujet. Tu. J'écris. Tu écris. Très bien. Avec S. Tu écris. Un article. Numéro 9. Qu'est-ce que tu? Verbe faire avec tu. Qu'est-ce que tu fais? Bon, mes élèves, c'est tout pour cette leçon. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...